Bonjour tous les chéris de partout, partout ailleurs. Depuis une semaine, nous sommes, Krissa et moi, sur un spot en Algarve, donc au Portugal. Et nous avons envie d'y rester encore pour un moment. Nous aimons beaucoup ce spot, ça nous apporte beaucoup de satisfaction à plein de niveaux. Et du coup, finalement, quel est le spot idéal pour qui, comment, quoi ? Attention, attention, Krissa et moi, on va vous présenter, de notre façon toute particulière, les différents spots, les différentes catégories de personnes qui vont sur les différents spots. Cramponne-toi ! Bon alors, tu sais déjà, là, Lolotte, là, en 2012, on a fait l'Allemagne, en 2013, on a fait l'Autriche. Ah, c'était pas mal, l'Autriche, hein ? Oui, mais en hiver, c'était en hiver, c'était en hiver. Oh, Lolotte, attends ! Il a mis la neige ! Oh, mais casse-t-il pas ! Mais casse-t-il pas l'année ! Il a mis la neige ! Il a mis la neige ! Oh, l'année 2013, on était en Autriche. Oh, Lolotte, la neige, on s'en fout, la neige ! En hiver, il a la neige, il avait la neige, il avait froid ! Oh, mais c'est sa faute, hein ! De toute façon, c'est sa faute ! Quoi, c'est ma faute ? Je fais pour rien ! Eh, on est où, là ? C'est toi qui n'as pas bien à arranger le camping-car ! Eh, c'est pas moi ! Moi, j'ai mis le chauffage, j'ai tout mis ! C'est toi qui as dit qu'on va en Autriche ! Mais c'était moi, c'est toi qui voulait pas qu'on va en Autriche en hiver ! Et pourquoi on est en Portugal, là ? Dis-nous pourquoi on est en Portugal, allez, dis-nous ! Parce qu'il fait du soleil, il fait chaud, il fait bon, il n'y a pas de neige ! Ouais, mais bon, on s'emmerde si on regarde que le soleil ! Bah oui, maman, je vois le soleil, je suis très frileuse, c'est bien, je suis frileuse, moi ! Et on fait rien d'autre ! Et t'as même pas organisé une visite, t'as rien vu ! Y a quoi visiter au Portugal ? Moi, je viens pas au Portugal pour venir visiter, attention ! Regarde, regarde, attends, je vais te montrer, je vais te montrer ! Il faut visiter Lisboa ! Et c'est quoi ça ? Et c'est quoi, Lisboa ? C'est la capitale ! Tu sais pas ce que c'est, Lisboa ? C'est la capitale ! Tu sais pas que c'est la capitale ? Non, la capitale du Portugal, c'est Lisbonne ! Viens pas me faire chier ! Mais non, mais je t'avais dit ! Oui, Lisboa ! Qu'est-ce que c'est que cette carte ? Pourquoi c'est marqué Lisboa ? Parce que c'est en portugais, ça ! On est en Portugal, ici ! Moi, je suis français, alors moi, j'ai visité en français, c'est Lisbonne ! Mais on parle français, Lisboa ! Tout le monde parle portugais, on est au Portugal, ici ! Bon spot, au moins ? Oui ! Parce que moi, je parle moderne ! Je dis pas étape, je dis spot ! Oui ! Oui ! Là, à Portimao, à Lagos, et à Ponta de Sagres aussi ! C'est très joli ! Ça, c'est le coin le plus sud-ouest de Portugal ! Il faut absolument aller, voilà ! Je te préviens ! Je te le dis à toi, là ! Je te le dis à toi, là, qui m'interviewent ! Je te le dis ! Que si la Lolotte, elle me trouve pas de bon spot, et des bonnes choses à visiter, Eh bien, moi, moi, je démissionne des vacances, c'est tout ! Moi, c'est tout ce que je te dis ! J'ai intérêt à me trouver des bonnes choses ! Mais si, tout est joli au Portugal ! Bonjour, Mme Crissat ! Bonjour, Mme Ambro ! Alors, vous avez vu ce couple de vacanciers ! De vacances ! Alors, qu'est-ce que vous pensez, à votre avis ? Quel serait le spot idéal pour eux ? Alors, le spot idéal pour un vacancier... Regardez la caméra, Mme Ambro ! D'accord ! Voilà ! Même si on est dans le sombre ! Parce qu'une sombre, mais là ! Donc, pour les vacanciers... Le problème des vacanciers, je pense que le problème, le plus grand problème, c'est qu'ils ont limité dans le temps ! Oui ! Donc, ils veulent mettre un maximum de choses dans un minimum de temps ! Parce que la plupart du temps, c'est vraiment deux semaines, trois semaines... Oui, maximum, maintenant ! Peut-être un mois, mais c'est plutôt rare ! Oui ! Alors, c'est ce qu'ils font ! Ils partent de chez eux vite, 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 vite ! Pour venir, par exemple, au Portugal ! Ok ! Parce qu'on est au Portugal ! Donc, qu'est-ce qu'il faut faire vite, vite, vite ? Eh bien, sur le chemin, on se trouve des spots, plus ou moins n'importe comment ! Parce qu'on a juste besoin d'un endroit pour se garer, pour dormir ! C'est tout ! Ah, c'est sûr que là, on ne fait pas trop attention au paysage ! On ne fait pas trop attention au paysage, à la beauté du sport ! Est-ce qu'il y a des arbres ? Est-ce qu'il y a ci ? Est-ce qu'il y a ça ? Parce qu'on arrive le soir, on mange et on repart le lendemain, la plupart du temps, très tôt ! Ils font quoi la journée ? Ils visitent ! Ah ! Ils visitent ! Alors, c'est ce qu'ils font, c'est pour venir au Portugal, ils font comme ça ! C'est-à-dire, ils roulent la journée, ils arrivent, ils se posent, ils dorment, ils mangent, ils dorment, ils repartent le lendemain ! Et une fois arrivés sur le spot, au lieu de leur destination, souvent, ils partent le matin après le petit déjeuner, ils vont à l'endroit qu'ils veulent visiter ! Les musées, des choses comme ça ? Voilà, et ils visitent l'après-midi, parce que le matin, ils roulent ! Ah ! Voilà ! D'accord ! Donc, ils partent, ils prennent la route après le petit déjeuner, comme ça, ils arrivent sur le spot fin de la matinée, au début d'après-midi, comme ça, ils sont sûrs de trouver une place, et l'après-midi, ils vont visiter ! Alors, là, leur spot idéal, ça sera quand même quelque chose proche du centre-ville, ou de l'endroit visité, parce que souvent, quand ce sont des grandes villes, comme Lisbonne, comme Porto, peu importe quelle grande ville, ils vont rester deux jours, trois jours ! Donc, là, il faut quand même quelque chose d'un peu plus joli, de préférence avec des transports en commun, s'il y a... Excusez-moi, Madame Chrissa, mais prenez ce petit domino, quand même, qui a envie de... voilà, d'envie de venir sur les genoux, hein ! Donc, alors, après cette interruption tout à fait... improvisée ? Non, on ne mange pas le micro de la journaliste ! Non, non, non ! Alors... Et donc, là, un spot proche de l'endroit que je veux visiter, des fois même au centre-ville, il y a des villes qui proposent carrément des parkings, comme l'incar au centre-ville, c'est super sympa ! Sinon, ben, on prend les vélos, qu'ils ont souvent accrochés derrière ! Ouais ! On a vu aussi des beaux scooters, hein ! Des scooters ! Des petites motos aussi, ouais ! Souvent de la soute aussi ! Sinon, même des voitures, hein ! Oui ! Voilà ! Même des smarts ! Je ne sais pas si on appelle ça une voiture ! Si, c'est une... Smart, c'est une voiture ! Ah ! Oui, c'est une voiture, ce n'est pas une voiture sans permis ! On dirait un petit Suisse à roulettes, mais bon ! Tu veux que je te dise ce qu'on disait en camion ? Allez ! Une suppositoire en camion ! Bah, dites donc, madame Christa, vous êtes un peu vulgaire, dites donc ! Magnifique ! Donc, voilà ! Et puis, s'ils ont tout visité, ils vont rester le soir pour manger ou ils vont au resto, et le lendemain ils repartent pour aller sur le lieu touristique, monument suivant. Suivant, ils arrivent dans la matinée, et ils rebelotent toujours, voilà, visite l'après-midi et on repart. Là, c'est plus important le lieu du spot ! Oui ! Pas forcément ! Et puis, avec les ablutions, avec l'électricité, quand même l'efficacité, quoi, voilà ! Parce que même si c'est en ville et tout, au contraire, ils sont contents parce que c'est plus près des visites ! Merci, madame Christa ! Je vous en prie ! À bientôt ! À bientôt ! Ah bah, nous, de toute façon, ça fait 7 ans qu'on vient ici ! Oui ! Bah, on a nos habitudes ! Oui ! On a les copains ! Et je trouve ça très bien ! Hein, maman ? Parce qu'on connaît ici, on revient toujours ici, on trouve toujours les mêmes amis, et c'est sympa ! Ah bah, on avait les mêmes amis ! Ouais ! Tu sais ce que j'ai fait pour la maman, hein ? Oui ! J'ai mis une télévision pour toi ! Oui ! Et une télévision pour moi ! Ah oui ! Merci ! Et moi, comme ça, je regarde avec mes potes, et elles regardent avec... Oui ! Bah, je regarde avec mes copines ! Parce que, vous savez, mais il faut réserver ! Il faut réserver ! Parce que nous, on vient ici, ça fait combien ? 6, 7 ans ? 7 ans ! 7 ans ! 7 ans qu'on vient ici ! Ah oui ! On connaît tout ! Tu nous demandes ! Elle connaît... Et maman, elle connaît tous les magasins ! Oui ! Moi, je conduis, et elle m'amène dans les magasins, elle me fait manger ! Mais oui ! Elle a ses habitudes de commerce ! On a la petite voiture avec nous, et puis on va aller faire des courses avec la voiture, comme ça, on n'a pas besoin de bouger le camping-car ! Parce qu'en plus, comme on est toujours au même endroit, on a toujours le même emplacement, donc on se branche sur l'électricité, on a déjà l'évacuation de l'eau, on est branché sur l'eau... On n'a pas besoin de bouger le camping-car ! Moi, c'est simple ! Je ne veux pas me perdre ! Je ne veux pas me perdre sur la route ! Ah oui ! C'est la sécurité totale ! Oui ! Je passe la frontière toujours au même endroit ! Oui ! Comme ça, je suis tranquille ! Le camping-car, il connaît tout seul la route ! Il connaît la route ! C'est parfait ! Comme ça, on est tranquille ! Nous, on part de chez nous, et on vient vite, vite, vite ! On ne s'arrête même pas ! Mais attends, maman ! Maman, tais-toi là ! On s'arrête ! Alors, tais-toi ! Elle ne connaît même pas ! Elle ne connaît même pas la route ! On part à 4 heures du matin ! On part à 4 heures du matin ! Hein ? Moi, je sais la route ! Et maman, elle ne sait pas ! Elle suit à l'à-côté ! Je ne sais pas ce que je veux dire ! Laisse-moi parler ! Oh là 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 ! Allez, maman, parle ! Allez, maman ! Allez, parle, maman ! Je veux dire qu'on part de chez nous, et on va directement ici ! On ne s'arrête pas pour visiter à gauche et à droite ! On n'a pas besoin ! Qu'est-ce que tu veux visiter ? Ça ne nous intéresse pas ce qu'il y a à gauche et à droite ! On prend la route directe, et on part de chez nous ! Et 2 jours plus tard, on est ici ! On n'est pas là pour visiter ! Et on trouve le copain ! Et c'est chouette ! Bah bien sûr ! Qu'est-ce qu'on s'en fout des visiteurs ! Parce que comme ça, on n'a pas besoin de parler portugais ! Parce que tout le monde parle français ! Ah bah de toute façon, moi le portugais, je m'en fous ! Alors ça, moi je viens ici ! Moi je veux avoir la paix ! J'ai mes commerces ! De temps en temps, leur commande un repas ! Ils nous font le repas le lendemain ! Et tout ça, c'est parfait ! Et puis quand il y a un anniversaire, ou pour Noël, on se retrouve tous ensemble ! Ah bah oui ! Mais la maman, elle nous fait de la cuisine française ! Bah oui ! Parce que faut pas déconner ! Manger une ou deux fois portugais en 6 mois, ça va ! Ouais, c'est bon ! Mais maman, elle fait de la bonne cuisine ! Ah oui, oui, oui ! Ça c'est vrai qu'il est bonne pour la cuisine maman ! On a tout ce qu'il faut ! On a amené tout ce qu'il faut ! Et de temps en temps, on achète quelques légumes ici pour compléter ! Mais sinon, on vient toujours avec tous nos produits français ! Il faut quand même faire plaisir aux portugais, quand même ! Bah oui ! Quand même ! De temps en temps, on va au marché aussi pour acheter des légumes ! J'aime bien aller au marché ! Ils sont pas cons ! Ils font des bons légumes ! Il y a du soleil ! Ils savent l'utiliser ! Le soleil font des bons légumes ! Ouais, c'est bien ! C'est bien ! C'est bien maman ! On va rester ici jusqu'au mois d'avril ! Ah bah ! Moi je suis pas un con ! Je retourne pas pour le gel ! Ça va pas ! Et puis quand on part au mois d'avril, on réserve déjà la place pour le septembre ! Pour revenir, pour avoir la même place ! Et tous nos amis, tous nos potes, ils font pareil ! Eh maman ! Arrête ! Arrête ! Ne leur donne pas des bons plans ! Après, ils vont tous copier sur nous ! Arrête maman ! Mais bien évidemment ! Et qu'est-ce que tu crois les français ? Les français, ils vont copier sur nous tellement on est doués ! Allez, ciao ! Ciao ! Nous allons encore faire appel à madame Krissa, mais dans l'obscurité ! Car nous ne voulons pas trop éclairer ce sujet qui reste très divers et varié ! Donc ça veut dire, très chère madame Krissa, que tu ne veux pas être un anonyme ! Tu veux revendiquer ton point de vue sur les spots pour les routiniers ! Mon point de vue ! Ce n'est pas une parole d'évangile, quand même ! Ah ! Tu ne t'appelles pas évangile ! Non ! Tu t'appelles Krissa ! Voilà ! Donc c'est parole de Krissa ! Domino, tu fais quoi ? Voilà ! Finalement, ça ne lui plaît pas ! Non, ça n'amuse pas le micro ! C'est pas bon ! D'accord ! Ok ! Alors, les vacanciers, ma très chère amie ! Que penses-tu des spots pour les routiniers ? Alors, les routiniers, les routiniers vont... Excusez-moi, le temps qu'elles disent des E ! Non, nous n'avons rien bu ! Non ! Pas encore ! Je n'ai bu que mon thé ce matin ! Et moi du café ! Voilà ! Pas encore, c'est trop tôt ! Donc, alors, les routiniers ! Les routiniers, ce sont des gens qui viennent toujours au même endroit, depuis souvent des années, 7 ans, 10 ans, 5 ans, 8 ans, 15 ans, je ne sais pas ! Qui viennent souvent pour hiverner, ici, au soleil ! Ils aiment bien le Portugal et l'Espagne ! Ils aiment bien le sud du Portugal, l'Algarve et l'Andalousie, surtout ! Et, la plupart du temps, ce sont des gens qui reviennent toujours au même endroit ! Oui ! Toujours au même endroit ! Donc, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin d'un spot où ils peuvent se brancher à l'électricité ! Ou ils ont, de préférence, un robinet d'eau juste à côté du camping-car, pour ne pas trop le faire déplacer ! Ou on peut s'installer vraiment à la longue, c'est-à-dire 4, 5, 6 mois ! Oui ! Voix plus ! De préférence, ils ont une voiture ! Ou, au moins, des vélos ! La plupart du temps, des vélos électriques ! Oui, maintenant, ils ont beaucoup de vélos électriques ! Beaucoup de vélos électriques ! Un petit scooter, une petite moto ! Vraiment des choses pour ne pas avoir besoin de bouger le camping-car ! Pas des petits Suisses à roulettes parce que c'est trop moderne pour eux ! Donc, et souvent, ils se retrouvent en groupe ! Oui ! Et tous les ans, les mêmes copains, les mêmes amis, les mêmes gens ! Et pas forcément la même nationalité ! Parce qu'il y a des cocktails de nationalité ! Il y a souvent des cocktails de nationalité ! Mais il y a aussi, c'est n'importe quelle nationalité ! C'est-à-dire, ce type de camping-cariste, c'est n'importe quel ! J'en ai vu, on a vu des Anglais, on a vu des Français, on a vu des Hollandais, on a vu des Allemands ! Peu importe ! Et souvent aussi, ils restent entre eux ! Oui, beaucoup, beaucoup ! Beaucoup, ils restent entre eux ! Ils font des sorties restos entre eux et tout ça ! Voilà ! Pardon, je vous ai pris ! Pardon, je suis la journaliste, pardon ! Oui ! Ils vendent des sorties ensemble, ils se retrouvent, ils font la fête, ils font l'apéro, ils fêtent souvent ! Donc le spot ! Noël, Noël ensemble ! Donc le spot, pour eux, c'est important qu'ils aient toutes les commodités pour le camping-car et une supermarché pas trop loin ! Mais ils ne font pas de visites, eux ! Ils ne visitent pas beaucoup ! Pas beaucoup ! Pas beaucoup, non parce que... Ils sont plutôt dans des villages, non ? Oui, oui, plutôt un peu en dehors des agglomérations ! Ils font des randos, ils font des balades, souvent avec le chien, parce qu'ils ont des chiens ! Il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup de chiens ! Beaucoup de chiens ! Il y a beaucoup de chiens ! C'est-à-dire, les camping-caristes, les camping-car sans chiens, c'est plutôt l'exception ! Oui, voilà, c'est plutôt ça ! Et ça, c'est dans n'importe quel groupe ! Oui ! Ça, c'est dans n'importe quel groupe ! Merci beaucoup, Mme Christa ! Vous en prie, Mme Ambre ! Bon, on va où aujourd'hui ? Ben, je ne sais pas, mon amour ! Je ne sais pas ! T'as envie d'aller où ? Au soleil, parce qu'ici, il pleut ! Je crois que j'ai vu un petit lac qui n'a pas l'air mal, dis donc ! Ah ben, on y va ! Ça te plairait, Mme Ambre ? Allez, on va y aller ! Soleil, eau ! Allez ! Tu prends la carte, tu me guides, et on y va ! Tu me dis où c'est ? Dis donc, on ne pourrait pas se faire un petit apéro avec quelques potes, là ? C'est au bord du lac, s'il y a quelque chose ! Tu te souviens, le gars qu'on a rencontré l'autre jour avec son joli camping-car ? Mais lui aussi, il est comme nous, il a tout leçu, il a tout plaqué ! Voilà, il voyage toute l'année, il était sympa, il était sympa ! Il parlait bien anglais, c'était un allemand, tu te souviens, mais il parlait bien anglais, donc on pouvait bien parler ! Ah ben, leur raison de plus ! Allez, on va aller le voir ! Tu nous trouves un magasin, là ? Il y a un bon magasin sur la route, là ? Il y a une épicerie au village, et puis on va passer à côté... Allez, on y va ! Mais dis donc ! T'as vu comment on a progressé en portugais ? Ah bien ! Oui, on parle mieux, là, on s'adapte quand même ! Mais de toute façon, on avait toujours quelques bases d'espagnol, et puis l'anglais, ça va, il n'y a pas de souci non plus ! C'est vrai que les portugais nous aident bien quand même, parce qu'avec mon accent, ce n'est pas facile ! Oui, ils sont super sympas ! J'adore les portugais, ils sont vraiment adorables ! Oui, ils m'apprennent, ils m'apprennent ! Toi, t'arrives un peu mieux, mais moi, j'ai un peu du mal, parce que moi, je suis timide ! Mais en portugais, j'adore ce pays ! Oh, ma chérie, on va rester ! Écoute, s'il continue à faire beau, s'il n'y a pas trop de pluie, on reste là ! On reste là, on est bien ici ! Ouais ! On est bien, c'est la verdure, c'est chouette, c'est génial ! Il est bien ce village en plus ! Tu nous as trouvé un bel endroit ici, là ! Ouais, mon amour ! C'est vraiment super magnifique ! Allez, maintenant, on va te retrouver de l'eau ! Allez, maintenant, ouais, ouais, ouais ! T'as pas envie d'aller voir l'Atlantique, j'ai envie de voir l'Atlantique ! Tu veux voir l'Atlantique ? Ouais ! D'accord, mais alors, je te propose quelque chose ! On fait des grosses courses ! Ouais ! Et comme ça, on reste longtemps loin de tout au bord de l'Atlantique ! Ah ouais ! Ça te va, mon amour ? Oh, ma louloute ! Merci, mon chérie, c'est gentil ! Et après, quand on a marre, on va ailleurs ! Mais oui ! Il n'y a pas d'urgence ! Écoute, peut-être qu'on reviendra par là ! On ne sait pas ! On n'est pas mal à puer ! Alors, vraiment, ils sont sympas par ici ! On n'est pas stressés ! On n'est pas pressés ! On a tout le temps ! Ben, c'est pas nous qui sommes stressés ! C'est le temps ! C'est le temps qui va vite ! C'est les nuages qui vont vite ! C'est pas nous ! Non ! C'est eux qui décident là-haut ! La météo, c'est elle qui décide ! C'est Mme Métier qui nous guide finalement ! Parce que nous, bon... Ouais, ouais, ouais ! Ouais, c'est bien ! Et en été pour l'été, t'as prévu quoi pour l'été ? On va où ? On peut aller ? Ah bah... Écoute, on verra bien ! J'ai envie d'aller en Pologne et les Pays-Baltes ! J'ai envie de voir les Pays-Baltes ! Écoute, on verra bien, ma chérie ! On verra ! On verra bien ! Il y a peut-être un petit bout de révision à faire là ! Ah oui ! Et puis après, on verra bien ! Puis on verra suivant les rencontres qu'on fait ! Ouais ! On est pas mal par ici ! Ouais ! Mais quand il fera trop chaud, on ira vers le Nord ! Ah oui, parce que les 35 degrés... Wow ! Et en plus, en été, il y a trop de monde ! J'ai beaucoup encore à apprendre au Portugal ! Ouais ! Je connais pas bien encore ! Tu sais, on peut aller là aussi ! Qu'est-ce que t'as trouvé ? Euh... Dis-moi ! Au Nord de Portugal ! Oh non ! Au Nord du Portugal ! C'est très joli ! C'est très joli ! Et... Et le Nord ! Et puis aller aussi... Aller aussi au Nord de l'Espagne ! Il y a la Corunia ! À Santiago de Compostela ! C'est très joli aussi ! Mais... Mais tu sais pas trop de ville pour moi hein ! Parce que sinon, après je suis perdue ! Ben je sais bien ! Mais ça c'est quand même un lieu à visiter ! Mais par contre, il y a l'Atlantique là aussi ! Il y a l'Atlantique ! Oh oui ! Allez mon amour ! Mais on va pas maintenant ! Il fait trop froid là ! Comment dit en Espagne ? Veremos ! Veremos ! Allez ! Tranquille ! Nous allons encore et toujours faire appel à Madame Crissa ! Vraiment ! J'ai l'intérêt de me payer à boire un café ou quelque chose comme ça hein ! Je lui ai fait un dessert mais ça elle le dit pas hein ! Pour la payer hein ! Mais bon ! Ça ne se dit pas nous journalistes on ne paye personne hein ! Mais surtout pas un dessert au chocolat comme elle aime hein ! Parce que sinon là ça serait de l'abus vraiment hein ! Elle m'a pris par les sentiments ! Alors ma petite dame ! Et maintenant ? Maintenant les nomades sauvages ! Je crois que vous faites partie de cette race ! Oui ! Les nomades sauvages, les full timers, comme on peut les appeler aussi ! Les camping-caristes qui vivent à l'année tout le temps, tout le temps ! 7 sur 7, 24 sur 24, 365 jours par année dans le camping-car ! Maintenant il y en a qui ont un petit pied à terre encore quelque part ! Mais il y en a qui ont vraiment plus rien d'autre que ça ! Il y en a beaucoup qui n'ont plus rien ! Ou qui sont en train de tout liquider pour vraiment être complètement indépendants ! Et là aussi, on a plein de nationalités ! C'est dans toutes les nationalités, on a vraiment tout vu, j'ai tout vu ! Hommes, femmes, seuls aussi ! Hommes seuls, femmes seuls, couple, peu importe, sans chien ! Et les âges indifférents aussi ! Oui ! Il y en a certains qui ont, je ne sais pas, 35-40 ans ! Il y en a d'autres qui ont pris la décision de partir à la retraite ! Donc ils ont tout largué, tout liquidé et puis tout vendu pour le prix ! Ils ont acheté un camping-car ! Maintenant, est-ce que c'était des gens qui avaient déjà un camping-car avant ou non ? Peu importe ! Le résultat est là ! Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, ma petite dame, sur les spots qu'ils affectionnent eux, ces gens ? Et puis, pourquoi et comment ils vont sur ces spots ? Alors, pour eux, ils font un peu de tout ! C'est-à-dire, ils en profitent de l'endroit où ils sont pour se reposer, comme ici par exemple, c'est la campagne, c'est magnifique ! C'est un super spot, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a les ablutions et tout ça, c'est génial ! Après, ils vont aussi dans les villes pour visiter, donc là, ils cherchent un spot pas très loin du centre-ville ! Mais la plupart du temps, ils ne restent pas trop longs au centre-ville parce que c'est un peu agace ! C'est assez nature quand même ! Ce sont des gens assez naturels ! Des gens plutôt naturels ! Et qui restent aussi quelques jours, des fois qu'une nuit, des fois une semaine, des fois deux semaines ! C'est vraiment selon l'envie, selon la météo, selon... Moi, je dirais que ce sont des vrais nomades, parce que finalement, les nomades se déplaçaient à l'origine pour les besoins du groupe d'humains et pour leurs animaux, et en fonction de la météo des saisons ! Et finalement, les nomades que nous sommes aujourd'hui sauvages, on se déplace suivant nos besoins, parce qu'il y a des besoins matériels, d'eau, etc. Et puis, l'envie du moment ! Et, encore une fois, Madame Météo ! Et Madame Météo, qui est très importante, aujourd'hui, elle est mitigée ! C'est pour ça qu'on se cache à contre-jour ! Ouais ! On est venu ici, dans le sud, pourquoi ? Parce qu'en France, il fait froid ! Oui ! Il y a la neige ! Oui ! On est bien dans le sud, là, on est presque à l'Algarve ! C'est chaud, là ! Oui, il a fait chaud, là, oui ! Oui ! Dans le copine-car, j'ai chaud ! Et donc, les nomades modernes, les nomades sauvages, les full-timers, ils vont vraiment au gré de leurs envies ! Et, eux, en fait, je pense qu'ils se contentent de n'importe quel spot ! Ils n'ont pas un spot spécifique ! Parce qu'ils ont le temps ! Ils s'adaptent, ils cherchent... Ils ont le temps ! Ils ont le temps, et ils cherchent un spot selon leurs besoins ! Voilà ! Par exemple, beaucoup ici au Portugal, il y a des grandes surfaces qui proposent un parking gratuit et les ablutions gratuites ! Oui ! Donc, par la même occasion, on s'arrête ! Tu peux donner la marque, l'enseigne ! C'est intermarché ! C'est une bonne information ! C'est une bonne information ! Intermarché ! Donc, stationnement gratuit ! Oui ! La plupart, les ablutions... Oui ! Eau, évacuation et ainsi de suite ! Gratuit ! La plupart du temps, une station-service à côté, qui, en règle générale, est moins chère que tous les restes ! Et en plus... Les bouteilles de gaz, on peut faire des courses ! Et en plus, on du GPL ! Souvent du GPL ! Et souvent, il y a aussi des machines à laver à l'extérieur ! Oui ! Ça, c'est bien pratique ! Voilà ! Qui marchent avec des... Donc, pour les nomades... Là, c'est fabuleux ! Pour les vrais nomades comme nous, mais c'est l'idéal ! Nous, on fait le plein de tout ça ! Voilà ! Et après, hop ! Là, c'est pas la beauté du spot qui attire ! Parce que c'est moche comme tout ! La plupart du temps, on est garé, on a la vue ! C'est un parking ! Sur un hangar, c'est un parking de grande surface ! Il n'a rien de spécial ! Il faut préciser que personne ne vient râler ! La police ne vient pas ! Non ! C'est tout à fait normal de passer une nuit, voire deux nuits, sur le parking d'intermarché, quand vous faites tout ça ! Oui ! Il n'y a aucun souci ! Il n'y a aucun souci ! Au contraire, eux, ils ont vraiment trouvé le truc ! Parce qu'ils savent que les camping-caristes, ils viennent ici, effectivement, pour dormir et pour faire des courses ! Bien sûr ! Donc, ils en profitent ! Pour eux, c'est... Parce que, bien évidemment, les camping-caristes, ils vont consommer ! Bien évidemment, on consomme ! Bien évidemment ! Alors, arrêtez de nous râler après ! Franchement ! Non, mais c'est vrai qu'ils sont contents de nous voir arriver ! Bien évidemment ! Mais en tout cas, avec ce résumé qu'on vous a fait, on peut dire que le spot idéal n'existe pas ! Il sera idéal pour une personne, il ne le sera pas pour une autre ! Alors après, quand on dit « oui, mais t'as vu où t'es ? », etc. Ça ne vaut pas le coup ! Est-ce que toi, tu y es bien ? Oui ! Voilà ! C'est ça, la question ! Est-ce que toi, tu y es bien ? Oui ! Moi, ça ne me plaît pas, mais en tout cas, toi, tu y es bien ! Et bien, c'est ça qui est génial ! C'est parfait ! Voilà ! Ça, c'est le spot idéal ! Pour toi, c'est le spot idéal ! C'est le spot où tu te sens bien ! Voilà ! Et qui correspond à tes besoins du moment ! Exactement ! Parce que vraiment, il y a autant de catégories de spots qu'il y a de gens et de buts avec leur maison à roulettes ! Sur ce, Madame, Monsieur, je vous souhaite une bonne fin de journée ! Ciao, ciao ! Merci, Madame Christophe ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada